ok donc déjà pour commencer je tiens à remercier notre invité monsieur gilbert salah qui est le doyen et responsable de distribution d'autodex depuis plus de cinq six sept ans huit ans je crois donc monsieur ça laisse que vous pouvez juste prendre le micro pour vous présenter et puis je vais commencer avec notre 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 webinaire donc merci d'avoir accepté notre invitation et d'être disponible aujourd'hui vous êtes en afrique du sud et vous êtes un représentant d'autodex donc je voulais déjà vous remercier bonsoir à tout le monde merci beaucoup madame sera bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire je suis content d'être parmi vous ce soir puisque nous avons la même vision c'est de digitaliser le continent africain et moi ce que j'ai comme message ce soir à tous les ingénieurs étudiants et professionnels qui sont ici aujourd'hui c'est de considérer d'utiliser les logiciels qui ne sont pas des logiciels piratés puisque avec les logiciels vous avez touché des problèmes et nous voulons tous aller de l'avant donc nous disons non au logiciel piraté merci pour ce webinaire une fois encore et je salue aussi la hiérarchie vous êtes vraiment en train de faire de grand chose sur le continent africain je salue également l'animateur de ce soir monsieur christian kika qui a été formé par autodesk et qui va ce soir encore nous montrer les nouvelles technologies dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie merci et bon bon séminaire à tout le monde ok donc nous allons débuter nous sommes l'entreprise consultation et projets d'afrique et le thème du webinaire de ce jour est le bim et la préfabrication dans le secteur de l'architecture de l'ingénierie et de la construction en abrégé à eux c'est en afrique alors les palatimes 6 pieds présente aujourd'hui nous aurons monsieur christian kika qui sera votre présentateur formateur qui sera votre celui qui va vous accompagner aujourd'hui il est expert en bim spécialiste madame dulcie tchamé qui est responsable commercial je suis madame si raouye depuis le cameroon responsable commercial aussi et monsieur polan mogho fauze exactement qui aussi spécialiste en aec ingénieur civil alors qui sommes nous nous sommes un cabinet de conseil de formation et de vente de logiciels relevant de l'aec dont je parlais tout à l'heure nous sommes partenaires gold donc dans chaque structure il ya des niveaux donc nous nous sommes partenaires gold or ce qui nous octroie beaucoup de de largesse en termes de services en afrique et nous sommes actuellement le seul centre de formation agréé par autodex en afrique subsaharienne ça veut dire que nous offrons des des nous offrons des formations qui sont qui sont soldés par des certifications donc il ne s'agit pas juste de venir faire une formation et de partir mais après nos formations que ce soit des attestations des certifications nous sommes habilités à vous donner des documents des documents qui vous permettent de faire valoir votre savoir autodex quel que soit l'endroit où le pays que vous vous trouvez c'est c'est légal donc nos pays de couverture c'est très important parce que nous sommes vraiment élargis même si nous n'avons pas des présentations physiques nous avons des partenaires sur ces parties là nous avons le cameroon le congo braza la centre afrique djibouti le gabon la gambie la mauritanie la rdc et la guinée conakry ça c'est en ce qui concerne les pays en afrique sinon nous vendons partout le canada nous avons une représentation en france en amérique donc quel que soit l'endroit mais vu que nous sommes en train de d'avoir pour objectif la digitalisation de l'afrique voilà les pays de couverture que où nous sommes installés donc quelle que soit votre demande avec les nos contacts que vous aurez à la fin de ma présentation vous notez juste l'email et quelle que soit votre préoccupation et quel que soit votre pays de couverture vous aurez des retours alors nos services comme je disais tout à l'heure c'est du conseil de la formation la vente de logiciels de l'implémentation ça veut dire que nous ne sommes pas juste là pour vous vendre les logiciels nous sommes là pour vous accompagner dans des projets si vous avez un projet et qu'il faille que vous utilisiez un logiciel mais vous ne savez pas trop comment ça se passe nos experts sont là pour vous on peut vous accompagner sur un projet précis parce que ils sont formés connaissent les logiciels on peut vous aider d'ailleurs par exemple si vous avez des logiciels vous ne savez pas comment les installer notre service est là pour ça c'est on vous assiste vraiment du début à la fin de vos projets donc on n'est pas juste là pour vous vendre soit des formations soit des logiciels on vous assiste aussi dans des projets parce que nous savons que parmi les personnes qui sont là aujourd'hui certains ont des projets qui sont de grande ampleur dans nos experts sont là nous avons toute une toute une toute une zone toute une partie de l'entreprise qui s'occupe de l'assistance de ces cas là pour des projets vraiment importants alors je ne saurais terminer cette présentation sans vous parler de les promotions qui sont en cours parce que effectivement avec nos occupations tout le monde n'est pas le nez peut-être pas informé que cipi est en train de faire des promos nous avons commencé la promo le 13 juin c'est le logiciel autocad 2023 nous faisons une mise à niveau de ce logiciel là alors que vous avez le logiciel authentique ou pas durant le la formation le logiciel authentique est mis à votre disposition juste pour que vous voyez déjà la différence qui a entre les fonctionnalités du crack ou peut-être du logiciel antérieur et les fonctionnalités de autocad 2023 que nous commercialisons déjà donc le niveau débutant va du 13 juin 13 juillet c'est ce que nous sommes en train de faire en scène en ce moment vous avez le niveau intermédiaire pour ceux qui sont venus commence du 14 juillet ou 15 août et là le niveau espère cependant il ne s'agit pas de venir et de nous dire quand vous voulez faire une formation je suis à un niveau intermédiaire je voulais faire la formation à ce niveau non nos espères vous évalue et sera su exactement effectivement que vous avez le niveau que vous dites avoir parce que parfois on a l'impression qu'on a un niveau très élevé mais quand on arrive sous l'outil on se rend compte qu'il ya beaucoup de notions qu'on n'a pas donc en ce moment c'est le niveau débutant qu'on est en train de faire mais si quelqu'un insiste pour un niveau et que cette personne est sûre que c'est ses compétences sont valables il n'y a pas de souci après l'évaluation nos espèces pourront confirmer donc ça c'est une promo que vous devez absolument retenir parce que les prix juste pour cette période qui va de juin à septembre sont cassés et n'oubliez pas qu'on donne des certifications et des attestations au bout ça veut dire que vous pourrez utiliser ça que ce soit au gabon en côte d'ivoire au cameroun du moment où autodex vous a donné la légalisation de votre document vous pouvez faire valoir votre compétence partout en afrique et ailleurs alors juste en termes de juste pour vous montrer à quoi ça sert par exemple voilà les niveaux que nous avons avec les prix forfaits donc débutant 100 euros intermédiaire 150 euros espère maintenant on va juste faire des conversions ça veut dire débutant 100 euros c'est environ 65 mille francs c'est pas tout compris et donc si on nous avons aussi pensé à vous et pour faciliter le paiement parce que aller à la banque déposer 60 mille francs 65 mille francs c'est pas évident c'est pas toujours pratique pour tout le monde alors nous avons essayé d'élargir les paiements par zone par zone de couverture nous avons par exemple le cameroun le gabon le mali la rdc et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas votre pays énuméré là on a toujours des moyens de paiement selon votre convenance ça c'est vraiment juste une élaboration succincte pour ne pas saturer les informations alors ce qui est aussi très très important à savoir c'est que je pour les personnes qui sont en train de participer à ce webinaire nous allons effectuer 2,5 % de marge de remise c'est ça sur les formations choisies ça veut dire que ça c'est autocadre 2023 mais si maintenant vous êtes plutôt ingénieur de génie si de peut-être d'infrastructures et que vous avez envie de faire robot du séparer vite civil 3d c'est vraiment votre convenance parce que nous savons que les secteurs d'activité sont élargis et multiples vous aurez 2,5 % de réduction sur la formation 5 % sur les logiciels qui s'avent dit qu'au bout si vous avez besoin d'une acquisition vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît ça veut dire que si au bout vous avez besoin d'une acquisition depuis très longtemps on adapte les prix déjà ça veut dire que si vous avez un projet qui est sur un an et pas sur trois ans vous aurez le logiciel sur un an on adapte les prix est ce que vous êtes une entreprise est ce que vous êtes une personne une personne individuelle qui veut juste utiliser tout ça et on adapte vraiment nos hommes selon la population africaine parce que nous sommes conscients des réalités que nous avons et ce que nous essayons vraiment de promouvoir c'est la digitalisation de notre continent parce que ce que les autres font ailleurs nous pouvons le faire ici puisque vous avez déjà l'outil qui le fait sur place donc nous avons ces réductions là qui seront établis 2,5 % sur les formations et 5 % sur les logiciels et ceci est valable jusqu'au 12 juin 2022 dont vous allez certainement certaines personnes vont me dire mais comment est ce que on peut savoir que c'est telle ou telle personne qui a accès à cette promotion ou pas après le webinaire vous aurez notre vous aurez le lien pour pouvoir nous passer vos informations vos demandes et à ce lien là vous aurez un code que vous allez taper après votre demande je vais mettre le code sur le chat n'oubliez pas tout au long de ce webinaire regardez toujours le tchat parce qu'il ya des informations que je peux mettre dessus le code sera cpa 2608 ça veut dire que quand vous nous écrivez si vous avez besoin d'une formation ayant participé à ce webinaire vous écrivez après votre après avoir eu accès aux liens qu'on va partager cpa 2608 et on sera du coup que vous avez effectivement passé vous avez vous avez assisté à ce webinaire et vous aurez directement droit à ces remises là voilà donc là ce sont les numéros juste restreint que nous avons mis là dans les contacts et ailleurs mon numéro c'est whatsapp et les appels en ligne aussi ainsi que celui du gabon donc à tout moment cpi est disponible pour vous écouter on est là notre service est ouvert tous les jours nous sommes disponibles quelles que soient vos préoccupations n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans le tchat quelque soit ce que vous avez comme préoccupation écrivez dans le tchat nous allons passer beaucoup d'informations dessus n'hésitez pas à noter notre email parce que là bas on pourra vous assister de façon personnelle et vous aurez droit à vos promotions donc merci d'avoir été d'avoir été à l'heure à ce rendez vous à ce webinaire qui est très important nous sommes heureux de vous voir et voilà bonne continuation et voilà j'ouvre le webinaire mais ce qui cas est ce que vous êtes là monsieur christian on sortira et bonsoir à tous les participants pour ce webinaire ok comme ça je te passe la main je crois que nos participants a de voir ce que vous avez à leur montrer merci à tous et je reste disponible merci bonsoir à tout le monde et merci beaucoup de participer à ce webinaire encore une fois où nous allons pouvoir vous parler de la préfabrication et avant de commencer ce webinaire je dois pouvoir me présenter moi je suis un ingénieur civile en structure au france d'art je suis un spécial technique de solutions sur le continent africain et je suis autodesk de service inscriteur et je suis un visiteur de technologie et BIM est avancé dans le domaine de BIM je suis consultant chez autodesk et BIM application ingénie aussi je suis membre de BIM africain et puis je suis directeur de technologie au projet de consultation et projet d'Afrique donc si vous voulez savoir beaucoup plus sur moi n'hésitez pas à me contacter via mon profil d'intidim christian quinta maintenant et nous allons parler les BIM et la préfabrication dans les secteurs de l'architecture et l'ingénierie de l'ingénierie et de la construction pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème aujourd'hui parce qu'il fallait que j'en parle parce qu'aujourd'hui les BIM est entré petit à petit et dégagné du terrain au sein de l'industrie ASC, au sein du marché de l'ingénierie civile africain et l'adoption généralisée du BIM et aujourd'hui même en Afrique a été considérée comme un moyen d'accélérer la croissance de la construction modulaire industrielle dans les domaines de la préfabrication. Donc nous savons avant de commencer ce sujet et nous savons aujourd'hui que si on a bon utilisé de parler de la préfabrication c'est très important parce que c'est là où va les monde et aujourd'hui nous savons très bien que et d'ici d'une séquence au moins et la population mondiale sera de 10 milliards d'habitants et nous vivons dans les mondes qui est en plein bouleversement et d'ici d'une séquence au moins par rapport aux journalistes de 2019, en 2015, au moins 70 milliards de personnes seront des étudiants. Alors imaginez la population mondiale dans une ville sera de 7 milliards donc il faut penser déjà à comment construire. Allo Christian ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui je sais pas, les participants disent que le son n'est pas très bon. Bon je sais pas trop. Est-ce qu'il faut mettre un peu de volume ? Est-ce que je sais pas, je sais pas trop. Mais moi je pense que le son est bien. Ah c'est bien chez certains, c'est que c'est un problème de zone alors. Ok désolé on peut on peut continuer je crois que c'est un problème de zone. Le son est bon en fait. Ok d'accord. Là vous m'éclatez très bien. Oui là j'entends très bien, c'est plus filtré. Donc je disais que... Oui là c'est bon maintenant. Oui là 50 ou moins 70 milliards de la population seront des citadins et pour pouvoir répondre à leurs besoins il faudra construire des villes. des villes intelligentes, des infrastructures durables capables de répondre à ses besoins. Mais aussi on aura une énorme population à héberger. Et toutes ces personnes là de la classe moyenne, ils auront des attentes assez élevées parce qu'ils sont au courant de toutes ces nouvelles technologies et tous les bien-être qui peuvent les rapporter. Parce qu'aujourd'hui on parlait de développement durable actuellement, ça veut dire qu'il fallait voir en utilisant moins de ressources, comment pouvoir répondre aux besoins de toutes ces populations-là qui seront déjà doublées d'ici 2050. Parce que ces 10 milliards de personnes là, comme je l'ai dit, 75% seront des citadins et au moins 5 milliards seront de la classe moyenne. Et ces personnes là auront des exigences et des demandes. Par exemple, la demande énergétique en termes d'énergie pour l'échauffage et autres, pour les alimentations et tout, va doubler au moins, ça sera des fois plus qu'aujourd'hui. Et pour pouvoir répondre à ces besoins-là d'ici 2050, normalement, pour pouvoir homologer ces 10 milliards de personnes, il faudra construire à peu près l'équivalent de 13 000 bâtiments par jour. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Et en termes d'infrastructures qui seront construites d'ici 2050, donc en termes d'infrastructures pour pouvoir amener ces personnes-là vers les villes, il va falloir construire des routes et des autoroutes, des tunnels, des chemins de fer, qui devraient au moins d'ici 2050 représenter à peu près 30 fois les tours de la Terre. Vous voyez que c'est énorme. Et cela ne serait pas possible si on ne passe pas vraiment à un concept, le paradigme le plus durable, et pourquoi ne pas aussi penser à intégrer la technologie, plus précisément les BIM, pour pouvoir au moins construire le monde de demain. Parce qu'on ne pourrait pas parler de la préfabrication dans le secteur A et C avec le processus BIM, sans pourtant d'abord parler des contraintes. Les contraintes, ce sont les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que d'ici 2050, au moins 4 trilliards de dollars d'infrastructures seront à risque, qui seront dû par des tremblements de terre, vous savez très bien. Et tous ces phénomènes climatiques que vous connaissez, la pollution et autres, la dégradation du terrain, ainsi de suite. Et 50 milliards de personnes vont pouvoir manquer de l'eau d'ici 2050. Et vous, attaquez ingénieurs spécialistes qui participent à ces webinaires. Ce sont des questions qu'on doit se poser. D'ici 2050, comment pensons-nous construire ? Comment construire le monde de demain ? Quels sont les outils auxquels nous allons utiliser ? Et quels sont les moyens que nous aurons à notre main pour pouvoir au moins pallier à ces défis ? Et quelles sont les technologies que nous devrons adopter dans nos différents métiers pour pouvoir au moins construire un monde durable ? Si vous êtes un étudiant, vous participez à ces webinaires. Si vous êtes un ingénieur, architecte, topographe. Et si vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille dans un gouvernement, vous êtes dans un ministère, par exemple, infrastructures, travaux publics, vous êtes... Donc, l'avenir du demain pour la construction du monde durable nous concerne. Et ces webinaires, encore une fois, c'est une porte ouverte pour pouvoir encore apprendre beaucoup plus pour ceux qui nous attendent pour construire le monde de demain. Et aussi, 90% des villes construites sur les côtes côtières, ils seront à risquer. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'on parle des histoires d'inondations, les vals, les tsunamis, ainsi de suite. Maintenant, on doit pouvoir repenser à notre façon de construire, mais aussi à penser comment économiser nos ressources. Et les constructions modulaires et la préfébrication sont parmi les rangers, les paradigmes les plus importants pour pouvoir construire le monde de demain. Comme nous allons voir par la suite. Pourquoi nous voulons migrer vers la préfébrication ? Pourquoi nous voulons migrer vers des constructions durable pour pouvoir économiser notre... pour pouvoir protéger notre écosystème ? Parce que dans la construction traditionnelle, les secteurs de la construction à l'huisselle génèrent les 40% de l'empreinte carbone, consomment 25% des ressources en eau et génèrent 30% à terme des déchets, qu'on appelle les local roasts. Alors que la construction modulaire ou la préfébrication, comme vous allez le voir par la suite, c'est l'inverse. Parce que nous savons très bien qu'on a... Aujourd'hui, il y a... Vous êtes entrepreneur, vous êtes bureau d'études, vous êtes une entreprise, vous êtes le gouvernement. Mais nécessairement, il y a beaucoup d'ententes que la population, les gens, les clients ont envers vous. Et vous aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur, architecte, ainsi de suite, votre objectif aussi, c'est de voir comment vous pouvez économiser de l'argent. Tout en réduisant les coûts d'exploitation pendant la durée de vie du bâtiment. Mais aussi, aujourd'hui, avec la forte concurrence, nous savons très bien que les Chinois et d'autres pays, les Asiatiques, ont envahi les marchés africains. Parce qu'au moins, ils ont compris que le monde des démés, ça serait moins numérique. Et ils font déjà penser comment industrialiser le secteur de la construction. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à manque de formation, à manque d'information et à manque d'expertise et de connaissances acquises pour pouvoir concevoir et construire le monde des démés, la plupart des marchés pour les entrepreneurs africains sont en main des Chinois, sont en main des d'autres ingénieurs. Est-ce que nous, les Africains, ne sommes pas capables vraiment de pouvoir construire le monde des démés, d'IRAB, tout en réduisant aussi des ressources naturelles ? C'est la question qu'il faut me poser. Et aussi, pourquoi pas aussi, on ne peut pas se concurrencer avec ces Chinois-là. Ou d'autres bureaux d'études ou des entreprises comme Vinci et JIS qui ont envahi l'Afrique. Mais c'est possible parce que déjà, ils ont compris que les BIM, c'est la voie pour la construction des mondes des démés. Parce que l'avenir est d'entre nous-mêmes et des solutions comme BIM, ce sont des solutions d'avenir pour pouvoir construire un monde durable. Parce que là, ils vont nous permettre de gagner des temps et les processus de conception plus rapides pour obtenir des meilleures conceptions, mais aussi atteindre les objectifs de durabilité et du climat, tout en réduisant les empreintes carbone et promouvant le leadership. Cette vidéo ici que je dois vous parler, je ne pourrais pas commencer, au moins cette session, ça peut vous parler, on parle de la pré-fabrication, mais nous allons y monter dans l'histoire pour pouvoir comprendre l'origine et l'histoire de la pré-fabrication depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. C'est un processus qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais peut-être que la plupart des gens ont remis. Et cette vidéo conçue par Autodesk a au moins de faire un résumé de ce qu'a été la pré-fabrication et son histoire. Donc, la présentation en anglais, mais vous allez lire, il y a des titrages en français, et puis par après, maintenant, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Mais aussi, tellement que le sujet est tellement large, on ne pourrait pas terminer aujourd'hui. Donc, nous avons sendé ça à des parties. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie. Et le mois de juillet, maintenant, nous allons définir la deuxième partie, où ça sera encore plus intéressant qu'aujourd'hui, parce qu'il y aura aussi des sessions de démonstration plus pratiques. Tout ce que nous vous parliez aujourd'hui, maintenant, en utilisant des outils comme Revit, comment on peut être en mesure de concevoir et aussi de préparer, tous ces gens-là, la communication entre les bureaux d'études et les zones de fabrication, pour pouvoir produire la construction hors site. Il faut lire ce qui est là-en-bas. Il faut lire ce qui est là-en-bas. Merci. 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 Alors, M. Christian, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. D'accord. On vous attend. J'essaie de faire une présentation qui explique au moins l'origine. M. Christian, nous aussi. De la préfabrication du fort romain jusqu'au logement modulaire aujourd'hui. Donc, comment ça évolue? Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Donc, cette vidéo-là résime au moins ce que nous allons pouvoir parler aujourd'hui parce que la préfabrication, c'est un terme. Donc, les constructions préfabriquées amènent la plupart d'entre nous à passer à des structures complètes, construites dans une isine, puis transportées sur les sites et posées sur les fondations. Dans une large mesure, cette notion est tout à fait correcte. Parce que quand on parle de la préfabrication, nous voyons la préfabrication hors site. Parce que nous savons très bien par rapport à la construction traditionnelle, au moins 65% des éléments des structures, les éléments des constructions sont construits sur les sites. Pendant que la préfabrication, l'assemblée des éléments de 65 à 70% sont construits hors site. Donc, pour en dire un terme plus simple, la préfabrication et la construction modulaire est la pratique consistant à rassembler les constructions dans une isine, dans un autre site de fabrication, et puis de transporter l'assemblée complète sur les chantiers de construction où les structures doivent être situées. Et cette technique contrôle le coût des constructions tout en économisant le temps, les salaires et les matériaux. Parce qu'on parle des paradigmes modular construction ou des sustainable construction et des constructions durable, c'est dans le but de pouvoir économiser nos ressources planétaires parce que les secteurs en déconstruction consomment beaucoup plus et ils sont usés. Donc, les unités préfabriquées, ils peuvent comprendre des portes. Donc, quand on parle de la préfabrication, l'assemblée des éléments de la construction, le panneau de façade, les portes, le plancher, le mire, le fermement en toit, les éléments structuraux, les éléments MIP, des composants, des tailles d'une pièce ou parfois même des bâtiments en entier, ils sont construits en usine. Et comme vous voyez sur cette photo ici, l'assemblée des éléments, ils sont acheminés sur les chantiers pour être montés sous forme de modules. Donc, l'apport des BIM dans ces processus, c'est pouvoir au moins avoir des modèles 3D qui peuvent être imprimables et qui contiennent des informations. Ces informations-là peuvent être structurées, exploitées pendant toute la durée des chaînes de production. Parce que pourquoi, et la construction modulée, aujourd'hui, on n'en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est parmi un marché qui fait entrer beaucoup plus d'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme Vinci, General Contractors, ou BAM, et ils sont tournés vers la préfabrication, que ce soit dans le domaine des bâtiments, pour la construction des bâtiments, mais aussi dans le domaine d'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle des dépôts imprimés en 3D et des barrages imprimés, beaucoup de choses qui sont imprimées en trois dimensions, donc fabriquées en isine et montées sur les chantiers. Parce que déjà en 2018, la valeur du marché de la construction modulaire ou de la préfabrication était estimée à 5 à 14,6 milliards de dollars. Et devrait qu'il minait à 5,9 milliards de dollars d'ici 2026, avec une croissance de 7,1%. Maintenant, les concepts préfabriqués, comme je l'ai dit, donc les constructions préfabriquées, c'est un excellent mécanisme qui donne une autre performance dans la construction parce que c'est beaucoup précis, ça réduit les erreurs pendant la conception, mais aussi… Le volume, le volume. Allô, vous me captez très bien. Allô? Oui, donc, je disais que… Non, le volume, augmentez le volume, monsieur. Donc, la construction préfabriquée… Monsieur, monsieur Arnaud, je crois qu'il faut peut-être… il faut plutôt régler de votre côté parce que là, nous, on l'entend très bien pour la majorité. Donc, essayez de régler le volume de votre côté. Donc, comme je le disais, la construction préfabriquée, c'est une combinaison d'excellentes conceptions avec des mécanismes et des hautes performances à jour et des procédures de fabrication contrôlées par la qualité. C'est ça la différence entre la construction traditionnelle parce que tout est contrôlé à l'isine et la production de chaînes de valeur s'est contrôlée et précis. Donc, il y a moins de consommation de ressources parce que la fabrication des composantes sont faites à l'isine qui est alliée dans les isines et dans un zélier où son emplacement est défini. Ça réduit les problèmes d'érection et les différents profilés préfabriqués sont produits à grande quantité puis expédiés sur différents chantiers, comme vous voyez ici sur les images. Et avec cette technique-là de préfabriqués, les mauvaises conditions météorologiques ne peuvent pas entraver le processus de la construction. Donc, vous, avec le processus de la préfabrication, donc, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe les conditions météorologiques, vous, vous allez construire plus rapidement et livrer les bâtiments à temps réel parce qu'au moins, et ces procédures de construction aident à réduire le gaspillage des temps et des matériaux sur les sites. Et je vous assure que ces techniques assurent également une érection plus rapide des structures. Comme je le disais, donc, la construction modulaire ou la préfabrication, comme vous voyez sur les images, c'est l'assemblée des modules qui sont produits à l'isine. Quel est l'avantage? Vous savez très bien lorsqu'on construit la maison, il y a des processus pour construire le bâtiment. On fait la conception préliminaire et puis par après, on va faire l'excavation et puis nous allons faire la fouille et fondation et puis commencer les travaux des maçonneries, les bétons et mettre des blocs et puis par après, les crépissages, tout, tout, tout. Vous voyez que ça va prendre beaucoup plus d'étapes. Et puis, ça va nous prendre aussi de l'argent et ça va générer beaucoup de déchets. Maintenant, avec le processus de la préfabrication, vous voyez que les éléments en entier sont conçus en module. Donc, les modules que vous voyez là, c'est une unité où tous les éléments de la construction sont conçus en isine. Donc, les mires, tout, c'est déjà ces plaquets, les lits, les chambres, tous les éléments détoilés, tout, c'est conçu. On vient seulement monter les éléments en unité et les assembler. Et je vous assure qu'avec des solutions, comme Revit, ils vous donnent la possibilité de faire ces genres de conceptions et de collaborer avec les usines de fabrication pour pouvoir au moins produire ces modules ici. Donc, la connexion ou la communication entre les bureaux d'études et les usines de fabrication. Quand on parle d'industrial construction, donc la construction industrialisée. Oui, Loïc, est-ce que vous pouvez écrire votre... Excuse-moi, Christian. Loïc, vous pouvez écrire votre préoccupation dans le chat ? Parce que si on le coupe, il perd un peu le fil comme ça. On note des questions dans le chat et à la poser vos réponses. Donc, ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent les poser dans le chat. Il y aura une séance des questions-réponses où nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Parce que la construction modulaire hors site permet de gagner en productivité. Donc, la construction hors site pour la préfabrication progresse chaque année de 25 à 30% à travers les mondes. Mais si la tendance de l'industrie a besoin du bâtiment, l'Afrique a encore bien du mal à s'inscrire dans cette dynamique. Donc, si on a parlé, on a voulu parler de CSIG aujourd'hui, c'est aussi pour élever notre conscience. Parce que normalement, l'Afrique est en retard d'abord beaucoup de choses. Et le but de CSIG, c'est montrer où va le monde et d'où vient le monde et où nous allons. Donc, si nous voulons être concurrents, compétitifs sur le marché du génie civil, quelles sont les choses que nous sommes censés appliquer et apprendre pour pouvoir au moins être plus compétitifs ? En fait, la construction modulaire ou la préfabrication a plusieurs avantages, comme vous le voyez là-bas. Premièrement, tu vois que vous construisez dans un environnement contrôlé. Donc, en construisant dans un environnement contrôlé, il y a une meilleure contrôle des qualités de ce qui est construit et ça donne une meilleure prévisibilité en termes de résultats du projet. Moins de déchets. La construction modulaire ou la préfabrication, il économise le temps. Et en économisant le temps, parmi ses avantages, il y a aussi une réduction à 40% des émissions COD. Donc, l'émission carbone. Donc, le secteur de la construction traditionnelle génère 40%. Le secteur de la préfabrication économise au moins 40% des COD. Donc, avec des paramètres d'isines contrôlés, les déchets sont considérément réduits car les matériaux excédentaires peuvent être recyclés sur les sites dans d'autres processus. Et le stockage contrôlé réduit également les dommages matériels dus aux intempéries et une réduction des émissions COD. et la sécurité accrit. Pourquoi ? Parce que par rapport à la construction traditionnelle, il y a moins de problèmes en termes de sécurité sur les chantiers. Donc, hygiène et sécurité sur les chantiers. Il n'y a pas beaucoup de dangers. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui tombe sur un échafaudage ou se coupe les doigts. Parce que la préfabrication place le travail dans un environnement contrôlé où le bon nombre des risques des chantiers de construction traditionnels tels que le travail à hauteur, les conditions météorologiques peuvent être évitées. Mais aussi, les gains de temps. Parce que les gains de temps pour les livrables d'un projet, ça vous permet de être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Maintenant, la préfabrication aussi est, comme on l'a dit, la préfabrication, c'est les meilleurs pour l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde, c'est l'eau, les Nations Unies et tous ces organismes. Tout le monde aujourd'hui, on voit vert et les constructions vertes, que ce soit en termes de l'énergie renouvelable, que ce soit aussi en termes de construction renouvelable, donc des constructions durables, donc sustainable building, sustainable construction. Donc, aujourd'hui, nous tous, comment nous pouvons construire le monde des démens? Comment construire d'ici 2050, répondre aux besoins de ces 10 milliards de population et 7 milliards de gens qui vont venir habiter dans les villes, tout en réduisant les coûts? Pour pouvoir répondre à ces besoins, là, nous avons besoin d'associer les processus technologiques, embrasser la technologie, et les bimés sont très importants pour pouvoir construire le monde des démens, parce qu'au moins, c'est un processus intelligible basé sur un modèle 3D, qui vous permet au moins de construire, de concevoir, de gérer, de bien coordonner et de permettre la collaboration entre les différentes équipes sur un projet de construction. Et la plus grande adoption dans ce domaine-là de la préfabrication, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les DFMA, donc Design for Manufacturing and Assembled. Donc, la conception pour la fabrication et l'assemblage, par rapport aux processus traditionnels, c'est ce qui marchait à l'industrie de la construction pour pouvoir au moins construire des bâtiments dirables, parce qu'aujourd'hui, tous les processus de la construction, aujourd'hui, sont d'être industrialisés. Comme vous voyez là-bas, l'assemblée des éléments, les bétons, les panneaux de façade, les dalles, tous sont produits en usine, être acheminés sur les chantiers, ou l'assemblée du bâtiment entier, avec ces composants d'aménagement, sont produits en usine, être montés maintenant à terme des motifs. Et les technologies avancées utilisées dans le Design for Manufacturing et la fabrication aussi, notamment, c'est les BIM, parce que là-bas, il y a certains éléments, comme par exemple des cuivées, des lits qui peuvent être imprimés en trois dimensions, donc l'impression 3D. Donc, votre composant revit des lits pour l'aménagement que vous aviez conçus, que ce soit les composants de l'électricité ou des MEP, quand vous vous envoyez ça dans des usines de fabrication, il y a des logiciels de reconnaissance, des éléments BIM, pour pouvoir au moins faire des impressions 3D, produire certains éléments, entre autres, comme des chaises, des bancs, tout, 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 tous les éléments d'aménagement des bâtiments, ils peuvent être imprimés en trois dimensions dans l'usine, et les autres éléments pour la construction de l'eau satire, entre autres, les poutres, les dalles, ils peuvent être fabriqués hors site, et tous dans ces modules, comme vous le voyez ici à la deuxième image, tout ça, il serait déjà monté seulement sur les sites en termes de modules, et les BIM est un élément enjeux important pour pouvoir au moins construire des bâtiments, parce que la fabrication hors site atténue également les dommages environnementaux, car la pratique utilise moins de l'eau, réduit la pollution par rapport à la poussière, et optimise l'utilisation des matériaux. Par exemple, les éléments préfabriqués en béton peuvent être réutilisés ou recyclés à presque 100%, ce qui n'était pas le cas pour la construction traditionnelle. Donc, l'effet d'industrialiser le secteur d'hygiénie civile de la construction permet au moins dans le cadre des bétons de recycler et d'utiliser le béton à 100%, ce qui est un grand avantage et une motivation de plus pour pouvoir migrer vers ces technologies-là. Comme je l'ai dit, par rapport à notre sujet, nous parlons du BIM et de la préfabrication. Peut-être que la plupart des gens qui sont ici se demandent, bon, c'est quoi les BIM ? On a déjà parlé des BIM, les BIM, les BIM. Pour la plupart des gens, les BIM, c'est... Peut-être qu'ils pensent que le BIM, c'est un logiciel. Non. D'abord, donc, les BIM n'est pas un logiciel, mais le BIM, c'est une méthodologie de travail qui vient appuyer les ingénieurs pour pouvoir au moins gérer des informations pour un actif construit. Donc, basé sur un modèle intelligent et activé par une plateforme cloud, les BIM intègrent des données structurées et multidisciplinaires pour produire une représentation numérique d'un actif tout au long du cycle de vie, de la planification et de la conception jusqu'à la construction et l'exploitation. Comme vous voyez ici, à cette image ici, à ma gauche, vous voyez que les BIM sont les centres des processus de la construction parce qu'au moins, ils mettent en communication, ils lient tous les acteurs intervenants dans un projet de construction. Les ingénieurs civils, les architectes, les environnementaux, les topographes et les maîtres d'ouvrage, les usines de fabrication et les birons d'études, les entreprises pour pouvoir contrôler pendant tous les cycles du projet, dès la conception jusqu'à la livraison du bâtiment, opération et maintenance, ils travaillent sur un modèle et pendant ces cycles de temps-là, pendant tous ces temps-là, ils sont en train d'échanger des informations d'une manière coordonnée. Et ce qui est important, l'avantage est que l'assemblée des informations qui a été produite pendant, par exemple, le projet de la prefabrication, ils peuvent être réutilisés pour un autre projet futur de la construction. Donc, vous n'avez plus besoin, encore une fois, de les recommencer, mais certaines informations, vous pouvez les utiliser. Ce qui veut dire tout simplement s'inspirer du passé pour pouvoir prévoir l'avenir. Et c'est ça l'avantage du BIM aujourd'hui, quand vous parlez des digital tools, des géments numériques, dont le sujet qui est CIPIE prévoit à développer dans les jours à venir. Et parmi les avantages des BIM, nous savons très bien que les BIM résident dans la connexion des équipes. Ça, c'est un. Nous savons très bien que le manque de communication dans des projets de construction nous coûte beaucoup d'argent. Parce qu'imaginez, prenons les camps pour un projet comme celui-ci, un projet de préfabrication. Les camps ETI, par exemple, prenons les camps des Chinois-Républiques démocratiques du Congo. Le gouvernement, aujourd'hui, il a décidé de pouvoir apporter vraiment sa pierre pour pouvoir vraiment développer les pays. Et déjà, les projets comme des maisons préfabriquées, déjà, ce sont des projets qui sont en cours. Bien que jusque-là, ce n'est pas encore inachevé. Mais les difficultés qui sont là, c'est parce qu'il y a des manques de communication. Vous voyez déjà. Et ce manque de communication-là, entre les entreprises, les bureaux d'études, les sociétés qui doivent pouvoir fournir les éléments préfabriqués ou les zones de fabrication, ils n'avaient pas eu ça. Et les gens qui sont là, c'est important pour un projet de construction parce que, premièrement, imaginez, par exemple, on devait faire une modification pendant le processus de la conception et imaginez, d'une manière intelligente ou d'une manière coordonnée, cela n'a pas été fait ou, par exemple, un architecte ou un ingénieur structure n'est pas en mesure d'interpréter les informations que l'architecte a fait pour pouvoir, par exemple, préférer les études de structure. Vous voyez combien, en termes de conception, ça va coûter ou combien des fois on va faire la démolition. Et imaginez, le BIM réduit les problèmes de la démolition ou pendant le processus de la construction parce que ça va impacter sur le coût. Et parmi ces avantages, vous voyez déjà la diminution du nombre d'erreurs en termes de communication, de coordination et en termes de processus de construction. Et les conceptions optimisées à 92% et l'atténuation des coûts plus efficaces à 72% et la planification est améliorée. Et parmi ces 10 avantages, vous voyez là, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, donc il y en a beaucoup d'avantages en utilisant les BIM. Mais aussi, les équipes peuvent collaborer comme vous voyez là-bas. Donc, tellement que nous avons un modèle numérique d'une reproduction physique, c'est plus facilement de coordonner un projet. Ce qu'on appelle aujourd'hui des virtual design et construction. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le monde est connecté. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle de l'IoT, l'Internet des objets. Tous ces éléments aujourd'hui sont intégrés dans le secteur de génie civil pour pouvoir permettre au moins de mettre l'information dans un élément objet 3D comme le centre d'un projet. Parce que c'est là où tout le monde va communiquer s'il y a des erreurs dans la conception qui devraient se répercuter sur les chantiers pendant les process de la construction. Déjà, avant même de construire, vous pouvez déjà réduire ces erreurs-là. Parce qu'une modification qui est vous apportée sur un élément, déjà, ça affecte toute l'assemblée des éléments. Tellement que les équipes collaborent, même les maîtres de l'ouvrage, imaginez même si les maîtres de l'ouvrage sont des gouvernements. Directement, déjà, il peut donner 5 points de vie. Il peut donner, par exemple, moi, je n'ai même pas ça. Imaginez maintenant si la mission des contrôles du gouvernement, par exemple, chez nous, c'est le ministère d'infrastructure sur les travaux publics. Peut-être par rapport au plan que vous avez mal interprété. Et il se raconte ce que vous devriez modifier ici pendant que vous avez déjà construit. Maintenant, les cours-là de démolition, imaginez comment ça va impacter sur votre revenu en tant qu'un entrepreneur. Mais imaginez maintenant si vous aviez collaboré avant. Déjà, les experts, par exemple, du gouvernement d'autres entreprises de contrôle, ils peuvent dire non, 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 ici, on devrait modifier. C'est comme ça, comme ça. Directement, les bureaux d'études font la modification, reproduisent la marquette encore fois, les livres, ils se disent que ça doit être accepté. Pendant tous les cycles du projet, il y a toujours une modification et une production des informations qui peuvent être utilisées dans un autre projet. Ce qui n'était pas les cas au Parafa. Prenons par exemple Notre-Dame de Paris. Si on n'a pas utilisé la technologie BIM, comment encore une fois après avoir été brillé, on devrait encore une fois de construire Notre-Dame de Paris. Vous voyez qu'aujourd'hui, les BIM révolutionnent notre manière de concevoir et notre manière de construire le monde des démons. Et, quel est le processus BIM? On ne pourra pas parler du BIM sans pourtant parler du processus parce que la plupart déjà se demandent c'est quoi les BIM? Déjà, vous comprenez déjà que jusqu'à là, je ne parlais pas des logiciels parce que les BIM n'est pas un logiciel. C'est une méthodologie, c'est un ensemble de processus, de procédés pour pouvoir planifier, concevoir, construire et gérer un projet de construction parce que le processus BIM prend en charge la création des données intelligentes qui peuvent être utilisées tout au long des cycles et des vies d'un projet de construction ou d'infrastructure. Et comme vous voyez là-bas, vous allez faire une planification d'une manière intelligente, vous allez faire des conceptions d'une manière intelligente à l'aide de plateformes, par exemple, chez Autodesk, nous avons Revit, Advanced Steel, Robots et autres, comme vous voyez dans notre collection ASE. et vous pouvez construire et en construisant à chaque phase, à chaque phase d'un projet, Autodesk, par exemple, vous livre des outils qui peuvent vous aider. C'est là où maintenant, dans le processus, il y a l'aspect logiciel qui est intégré. Vous voyez maintenant, il y a des logiciels qui, de chaque étape, quel logiciel je vais utiliser. Donc, au cours de cette phase, la fabrication commence à l'utilisation des spécialifications. Imaginez, par exemple, pour un projet, c'est une construction mixte d'acier-béton. Vous voyez déjà, si, par exemple, le béton s'est reproduit sur place, peut-être l'assemblée des éléments métalliques s'est reproduit en atelier. Maintenant, ces informations-là, qui vont les livrer ? Et comment les équipes de conception vont collaborer avec les usines des fabrications en atelier pour pouvoir produire sur mesure des profilés métalliques ? Vous voyez déjà que le BIM, c'est un outil important qu'ici, si nous voulons construire la force de demain, c'est l'outil qu'on doit s'approprier. Et ici, vous voyez déjà en termes de généralité, vous voyez, en termes de résumé, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne le BIM. Donc, vous faites la planification, vous faites la conception, vous faites la construction et vous faites l'opération et maintenance. Donc, le contrôle pendant tous les cycles des projets dans un environnement commun de données. et nous savons très bien que le BIM a révolutionné le secteur de la préfabrication parce que quand on parle de la fabrication, c'est ce qui manquait au secteur du génie civil. Comment, comme dans le domaine automobile et par exemple chez Airbus ou chez Tesla, vous voyez que la plupart de l'industrie est robotisée. Maintenant, dans le secteur de la construction, la fabrication des éléments de la construction ou de certains éléments de la construction, c'est ce qui manquait. Parce qu'au moins là, au moins, 85 à 70 % des éléments de la construction sont construits sur les chantiers. Et déjà là, c'est prédirable parce que ça réduit les empreintes carbone. Et ça permet de gagner beaucoup plus de temps et d'être plus compétitif sur les marchés. Et le processus BIM combiné à la fabrication a permis d'intégrer des workflows d'architecture, d'ingénierie qui peuvent intégrer ces technologies-là dans la production industrialisée. La maquette numérique devient les produits. Vous voyez déjà, dans le domaine de l'industrialisation de la construction, c'est la maquette numérique, votre conception qui devient les produits, qui sera manipulée, interprétée par des robots et des machines à commande numérique qu'on appelle les CNSI, Computer Numerical Control. Ce qui n'était pas au-paravail, ce qui aujourd'hui est important. Et l'intégration des travaux dans les systèmes modulaires, comme je l'ai dit, comme vous voyez sur les images ici, le premier image c'est un modèle BIM qui était conçu d'arrêt vite. Et ici, maintenant, par après les informations, ils sont interprétés par des machines à commande numérique et déjà, l'industrie est robotisée sur mesure. Il y a la production à terme des modules, que ce soit la préfabrication mixte avec des éléments en bois ou des éléments en béton. Tout est sur mesure. Il n'y a pas d'erreur. Là, vraiment, ce sont des informations qui sont détaillées et les BIM a évolué comme si il y a une assemblée de modèles 3D des bâtiments contenant des informations paramétriques complètes comme vous le voyez là-bas. Et puis, par après, vous avez la possibilité de faire des simulations virtuelles. Et ce qui est important aujourd'hui, quand on parlait de l'intelligence artificielle, des machines learning, l'IoT, l'Internet, des objets, les data science ou les generative design, on pensait qu'uniquement c'était dans le domaine des automobiles en termes de voitures et tout. Mais aujourd'hui, tous ces processus-là industriels en termes de fabrication automobile ont intégré les processus de la construction. Donc là, l'intelligence artificielle joue un rôle important parce qu'aujourd'hui, les informations que vous pouvez reproduire, par exemple, d'arrêt-vite, imaginez un robot peut interpréter ça et reproduire les éléments tels que vous avez conçus en arrêt-vite. Et c'est ça, la puissance du BIM parce qu'au moins, on parle de la coordination modulaire et tous ces éléments-là qui ont été conçus par des logiciels, ils peuvent être interprétés par des robots et des machines à commande numérique pour pouvoir produire plus rapidement des modules. Exactement pourquoi la construction modulaire est transéportée à la préfabrication. Imaginez le cas de Haïti. Chaque jour, c'est un pays qui est toujours bité à des problèmes d'inondation et de tremblements de terre. Maintenant, imaginez si 5 000 maisons ont été ensevelies par l'eau ou le tremblement de terre. Si on obtient la construction traditionnelle, ça nous prendra combien d'années pour pouvoir construire Haïti pour 2 000 maisons qui étaient construites et combien de déchets et combien d'emprunt de carbone qu'on va générer. C'est ça la question qui fait se poser. Et maintenant, la préfabrication vient appuyer cette prise de décision des Nations Unies pour pouvoir réduire les empruntes de carbone, réduire les ressources naturelles, mais construire d'une manière plus intelligente. Et c'est la raison pour laquelle Autodesk a développé de technologie pour pouvoir construire le monde des démens. Des outils qui sont adaptés à notre mesure. Et pourquoi les BIM? Pourquoi les BIM pour les systèmes modulaires préfabriqués? Pourquoi les BIM sont si importants pour les constructions modulaires ou pour la préfabrication? Premièrement, les BIM sont importants parce que la préparation d'un élément de construction ou d'un assemblage pour la fabrication est un processus chronophage. s'apprend d'état, ce qui débat de nombreux facteurs complexes. Et les BIM facilitent une variété d'activités, de conception, de construction connexes, y compris la fabrication numérique et les décès d'ateliers des composantes. Et les BIM permettent les workflows numériques dans la conception et la fabrication pour toutes les disciplines du bâtiment. Par contre, parler de bâtiment, c'est au sens large, que ce soit pour les domaines, des points, que ce soit parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gratte-ciels qui sont construits en construction modulaire, par exemple, les Freedom Tower de New York et d'autres. Et les BIM permettent de visualiser des reproductions virtuelles du bâtiment et de réaliser des modèles 3D. L'image que vous voyez ici, la troisième image ici, vous voyez quelqu'un qui portait les casques VR. Donc, aujourd'hui, avec les BIM, vous avez la possibilité d'exploiter ce que nous appelons les virtual reality ou le augmented reality. Donc, avec ces casques VR, aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce que nous appelons chez Facebook, le métaverse, c'est donc le métaverse qu'aujourd'hui, vous entrez dans un monde virtuel de votre bâtiment. Tous les éléments que vous avez conçus, qui se reconstruisent physiquement, vous avez la possibilité d'exploiter cette expérience d'une manière virtuelle. Et vous, en tant qu'un entrepreneur ou quelqu'un de gouvernement, par exemple, une mission de contrôle, soit le ministère de l'infrastructure et de travaux publics, déjà, vous avez la possibilité d'exploiter avant même la construction en intégralité d'une manière virtuelle comment va être votre bâtiment et tous les éléments qui seront contenus dans l'épastement, comment ça va être construit, comme vous voyez là-bas. Maintenant, par après, vous pouvez donner votre aval. Par rapport à notre agenda, par rapport à notre cahier de description technique, j'approuve, c'est maintenant après ça, maintenant, qu'il y a l'autre image ici, maintenant, les éléments peuvent être produits et puis maintenant, acheminer sur les chantiers. Là, maintenant, vous allez passer des appels d'offres et des entreprises qui vont pouvoir postuler pour pouvoir spécialiser dans le montage des éléments préfabriqués et c'est là où les BIM jouent un rôle important. Mais aussi, parmi les avantages des BIM et toujours dans les systèmes et de la préfabrication, comme je l'ai dit, la mélange de qualité sur les modèles 3D, la documentation précise, les éléments préfabriqués de haute qualité pour la préfabrication et aussi la facilitation de l'assemblage et l'installation grâce à des familles paramétriques qui sont assez d'arriver vite. Comme vous voyez là-bas, déjà, comme les éléments ont été déjà approuvés, vous voyez déjà, maintenant, il y a des béquilles, des camions qui transportent ces éléments-là pour venir être montés sur le chantier. Vous voyez déjà, là, ce sont des panneaux, des façades, des mires qui sont montés directement. Vous voyez qu'imaginez sur le chantier combien de fois ça peut nous coûter. Les échafaudages, vous voyez, faire les coffrages, les montages, les gens qui vont couler le béton, les ferrailles, vous voyez maintenant tous ces produits d'une manière industrielle et vous voyez qu'en termes d'économie, ça nous permet de construire plus rapidement. Et cette petite vidéo ici, avoir, par exemple, des chités vers ma conclusion, cette petite vidéo ici que vous voyez là, ça donne la synthèse de tout ce que je vais présenter aujourd'hui pour ça qui concerne la préfabrication. Vous voyez que tout l'idée commence dans les bureaux d'études. Vous voyez que là, l'idée sur papier, on passe déjà à comment concevoir et tout va maintenant dans la conception en détail. et vous voyez directement que certains éléments qui seront préfabriqués sont déjà très ensuite anisibles. L'avantage qui est avec la préfabracation ici, c'est que quand on parle d'Ibim, ça permet de collaborer malgré la distance. Donc, vous êtes un bureau d'études ou vous êtes anisible de fabrication pour pouvoir produire des éléments modulaires comme on voit ici déjà. Les éléments qui sont sur les papiers déjà, il est maintenant le processus de démontage et de comment va être la préfabrication. C'est là maintenant les lignes jouent un rôle important comme vous voyez là-bas. Comment les éléments seront acheminés et comment le montage et le démontage des éléments, l'assemblage et le désassemblage. L'avantage qui est ici, vous pouvez déplacer les mêmes. Donc, ces éléments ici peuvent être utilisés. Donc, vous pouvez déplacer ces éléments ici et les monter dans un autre endroit. Ce qui n'était pas le cas pour les constructions traditionnelles. Vous voyez qu'ici, on parle de construction modulée. Tous ces éléments ici pouvaient les produire en isine. Et là, vous voyez que ce sont des constructions de maisons en conteneurs. Donc, les modulaires en utilisant les conteneurs. Parce qu'aujourd'hui, les conteneurs sont beaucoup plus utilisés en termes de sustainable building des bâtiments dirables. Et voilà, par après maintenant, tout ce que le démontage peut vous apporter ici, les processus. Vous voyez qu'en en isine, voilà comment ça se produit d'une manière industrielle. Vous voyez? Tout est produit à modul. Donc, le modul est complet. Les lits et tout ça, ça sera seulement monté à terme d'unité sur les chantiers. Vous voyez qu'on est des fois en termes d'État et d'économie, si ça nous permet, et en termes de réduction des déchets. Et puis, l'avantage qui est là, ça peut être produit, par exemple, aux États-Unis et ça sera venu monter, par exemple, en Afrique, parce que tous ces éléments-là, ils se sont démodisés qui peuvent être acheminés à l'aide des paquets ou des bateaux, comme ça se fait. Et c'est là où les lits jouent un rôle important parce que communiquer avec ces lits, malgré la distance qu'on voit là-bas, à travers le monde, il faut vraiment des technologies. Et Autodesk possède toutes ces technologies-là, comme par exemple les solutions Autodesk Construction Cloud, comme Autodesk Docs, et BIM Collaborate Pro, ça permet vraiment des équipes de travailler à temps réel sur un projet. Voilà maintenant, ça c'est un gratte-ciel, un gratte-ciel qui a été conçu par des containers, mais ces containers-là sont conçus en termes de modules comme des bâtiments sur l'usine. Et voilà l'avantage des constructions modulaires auxquelles nous, on doit opter si nous voulons vraiment construire le monde et des mains tout en réduisant les ressources naturelles, mais aussi en tenant compte de l'enjeu climatique. Mais aussi, et comme je l'ai dit, les BIM, dans les jours à venir, donc le prochain webinaire, nous allons beaucoup parler de Revit en termes de la préfabrication, là où il y aura des sessions de démonstration où maintenant, nous allons vous montrer tout ce que vous voyez là-bas pendant la présentation en tant qu'ingénieur en conception, comment maintenant vous pouvez construire ça et préparer votre élément pour que ça puisse être reproduit d'une manière industrielle. Ne vous inquiétez pas, Autodesk est là pour vous parce qu'il a déjà développé des outils qui vous permettent au moins, comme vous voyez là-bas, en tenant compte de tous ces standards-là, de pouvoir concevoir comme ça et d'envoyer des informations aux usines de fabrication. Et aussi, je ne pourrais pas terminer cette présentation sans pourtant parler du béton et par l'analyse fait par Autodesk et ses partenaires en termes de l'usage. Nous savons très bien, par exemple, en Amérique, le béton coulé sur place c'est aujourd'hui à 20%. Et l'ensemble des éléments aujourd'hui, le béton préfabriqué a dépassé, donc c'est à presque à 45%. Mais aujourd'hui, le béton préfabriqué est à 10% et 50% d'acier qui sont fabriqués à l'usine. Ce qui veut dire simplement 60% des éléments de construction sont fabriqués d'une manière industrielle en usine. Maintenant, contrairement à ce que nous appelons les EMEA, c'est Europe, Middle East and Africa. Donc l'Europe, donc les Moyen-Orient et l'Afrique. C'est ce qu'on appelle un... Attends. Attends. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Monsieur Tessin, on voit ça. Quelqu'un d'autre a partagé l'écran? On voit un téléphone. Ah, OK. Quelqu'un d'autre a partagé l'écran? Oui. Donc, comme je le disais ici, dans les zones Afriques, Europe et Moyen-Orient, les bétos couraient sur place à 60%. Et la préfabrication et les aciers, il faut au moins 35% des éléments préfabriqués qui sont fabriqués à l'usine. Et l'Asie, les Pacifiques, donc l'Asie Pacifique et les autres réparties du continent, les bétos 60%. Nous avons, par exemple, les pays comme le Singapour et le Japon, vraiment, ils ont évolué dans le domaine de la préfabrication. Et nous aussi, nous les Africains, si nous voulons vraiment être plus conquérants et ne pas permettre aux Asiatiques de venir construire chez nous, on doit d'abord adopter, on doit d'abord maîtriser les outils BIM, les processus BIM et tout cela dépend d'abord de l'acquisition de logiciels certifiés, mais aussi avoir des formations. Et RSMA, CPI est là pour vous parce que c'est le partenaire Gold et Autodesk ici en Afrique subsaharienne. Donc, pour conclure, le futur du travail est déjà là. Est-ce que êtes-vous prêt, professeur, étudiant, architecte, topographe et peut-être quelqu'un qui travaille au sein du gouvernement dans le ministère, par exemple, lié dans le domaine de la construction face à travail public? Est-ce que vraiment l'Afrique est prête aujourd'hui? Et vous, personnellement, est-ce que êtes-vous prêt pour pouvoir embrasser, utiliser et adopter ces technologies-là? Parce que le monde des démens, trois pistes se familiarisent avec les méthodes de travail des démens. Premièrement, l'automatisation et l'intelligence artificielle. C'est là où nous avons parlé de la préfabrication qui modifie la nature du travail avec des solutions qui s'attendent à un nombre incalculable des secteurs. Et chez Autodesk, on fournit des informations, des technologies et des formations pour vous aider, vous et votre entreprise, et vous préparer à un futur travail caractérisé par des changements rapides. Donc, la décision à votre évent et CPI est là pour vous accompagner. parce que la consultation, l'accompagnement pour la migration ou l'implémentation du BIM au sein de votre entreprise, CPI est là pour vous accompagner et Autodesk qui est toujours là pour votre écoute. Pour terminer et avant de passer aux questions-réponses, pour pouvoir être à mesure de concevoir tout ce que je vous ai dit là en termes de préfabrication, c'est Autodesk que nous avons ce que nous appelons la collection ASC qui est un ensemble de logiciels qui donne aux concepteurs, aux ingénieurs, aux entrepreneurs un nombre et un ensemble d'outils de conception assistée par l'ordinateur et du BIM hébergé dans un environnement commun de données. Donc, avec ces logiciels-là, vous pouvez créer des conceptions, des bâtiments, d'infrastructures et comme vous voyez là-bas, Revit est à la top 10 listes ici. Vous voyez, nous avons Revit pour des projets de conception à terme des bâtiments, infrastructures, des bâtiments modulés parce que le prochain webinaire, nous allons nous focaliser sur maintenant les solutions BIM comme Revit pour pouvoir faire des conceptions en tant qu'ingénieur des bâtiments modulés et préfabriqués. Nous avons des logiciels comme Navisworks pour ce que nous appelons le virtual design et construction. Donc, en termes de visualisation, en termes de la préconstruction, des similations de votre construction avant de construire comme vous avez vu sur les casques verts que j'ai présenté là-bas. Nous avons des logiciels comme InfraWork qu'on a parlé après, Recap en termes qui nous appelons les scams to BIM, advanced style pour la construction métallique et fabrication 4 même. Par exemple, les éléments que vous avez conçus, les familles paramétriques que vous avez conçus d'Arevit. Maintenant, vous voulez maintenant fabriquer ça à l'usine. C'est cet outil qui vous aide, entre autres, des gaines de canalisation, des tillots, tout ça, tout ça. C'est celui qui vous permet de convertir ces éléments BIM à ces éléments-là industriels pouvaient être élus par des machines à commande numérique. Et bien d'autres, nous avons pour l'automatisation, nous avons Dynamo et Formul. Donc, on ne devait pas tout parler. Les sessions étaient tellement larges. Mais pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous présenter cette session parce que ça a été très important d'en parler parce qu'il fallait la peine parce que c'est un sujet qui est, la plupart des gens vraiment avaient envie de se poser comme je l'ai dit qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, architecte, entrepreneur africain, la balle est dans notre main. Donc, aujourd'hui, avec ce procédé off-site, nous avons la carte à main pour présenter une solution d'avenir. Donc, le monde est là, le monde avance et le génie civil avance. Maintenant, vous, ce que j'ai fait, d'ici 2050, 50 000, 10 milliards de personnes et ces 7 milliards vont habiter dans les villes. Est-ce qu'ingénieur, architecte, autorité africaine, êtes-vous prêt pour faire face à ces challenges? Êtes-vous prêt à adopter ces technologies dans votre métier pour pouvoir au moins construire l'Afrique de demain? C'est ça la question. Je dis, je vous remercie et ça sera avec plaisir de répondre à différentes questions. Donc, nous passons à l'étape des questions-réponses. OK. Merci beaucoup. Allô. Oui, merci, M. Kika Christian, expert en BIM, certifié Autodex, d'avoir donné cette belle présentation du BIM et de la préfabrication en Afrique. Alors, ce que je voudrais dire, préciser, c'est que je voudrais que tout le monde coupe son micro. Il y a du temps pour répondre à toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas. on n'ira pas à pas parce que si vous parlez tous en même temps, il y aura des interférences et on n'entendra pas ce que vous dites. Alors, Galaxy S8+, coupez votre micro et nous allons d'abord donner la parole à notre invité, M. Est-ce qu'il est encore là? Je ne sais pas. M. Gilbert Salah, est-ce qu'il peut encore être là? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, voilà. Comme ça, après vous, M. Christian prendra la question. Premièrement, j'aimerais vraiment remercier M. Christian. Tu es vraiment en train de faire un grand boulot pour l'Afrique. Je me souviens très bien quand j'ai été nommé directeur commercial pour Autodesk Afrique francophone. On s'est rencontrés et j'ai compris que tu avais vraiment une bonne vision pour l'Afrique. Une fois encore, je t'enlève chapeau et je salue tous nos frères africains qui sont connectés ce soir. Nous avons pu atteindre au moins 81 inscrits sur 212 enregistrés. C'est déjà un record en Afrique. Là, je veux seulement répondre à certaines questions. Il y a, je pense, M. Moussendi de la RDC qui parlait de la préfabrication ne peut pas se faire en RDC parce qu'il y a beaucoup de médeuves. Non, il ne faut pas qu'on puisse avoir cette mentalité. Je peux vous dire tout à l'heure qu'en Afrique, nous avons déjà commencé à implémenter la préfabrication. Un exemple extrait des ailes, c'est le Gabon. Il y a une direction qu'on appelle par exemple la direction des forêts au Gabon. Ils ont fait, ils ont construit des bureaux extérieurs. Si quelqu'un peut couper le micro. C'est là, vous pouvez couper le micro s'il vous plaît. Ils ont construit des bureaux extérieurs et en fait, sur 54 unités, si je me souviens très bien, ils ont réalisé ça dans 13 jours. Et donc, ne disons pas que l'Afrique n'est pas encore près. Non. Le BIM, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé pas à implémenter le BIM en Afrique. Ça fait déjà cinq ans qu'on avait commencé ce projet. Et il y avait beaucoup d'hésitation au niveau de l'Afrique. Et donc, je dis à monsieur Moussé Kézi, avec la politique de monsieur Tissé Kézi, je peux vous rassurer tout à l'heure que la RDC sera digitalisée et vous avez déjà compris les travaux qu'ils sont en train de faire. Si vous regardez par exemple Goma où il y a une ville de guerre, la pré-fabrication peut vraiment marcher là-bas. Le temps de construire ça va prendre du temps. Et il faut aussi éviter les coûts. C'est ce que nous voulons vraiment, éviter les coûts et maximiser le profit. Et je repars rapidement, je pense à monsieur René du Béné. Je veux aussi ajouter que heureusement que j'ai rencontré monsieur Patrice Talon il y a de cela pendant quatre ans. Et c'est la même chose au Béné. Et il ne suffit pas de dire par exemple que vous n'avez pas ces compagnies au Béné, mais c'est très bon de les chercher. Et aussi, ce ne sont pas des compagnies européennes qui viendront faire la pré-fabrication, non. La pré-fabrication, ce n'est pas la magie. Nous-mêmes, les Africains, nous sommes en train de le faire. Il suffit seulement d'avoir les matériaux à ta disposition. Et donc, si vous vérifiez très bien, je ne sais pas si vous avez battu à Cotonou, Paracou ou bien Porto Nouveau, mais là où vous êtes basé au Béné, essayez de vérifier au niveau de Cotonou, vous allez trouver des compagnies qui sont dans la pré-fabrication. Et pour le reste, il y a d'autres qui sont en train de mettre des questions en place pour dire que ça dépend de la formation. Écoutez, M. Paulin, qui est, je pense, connecté, et M. Christian qui vient de présenter, ils ont été formés à Autodesk. Et donc, vous aussi, vous avez l'opportunité de vous former, vous avez des partenaires sur le continent qui peuvent vous aider. Il y a six pieds qui est là pour vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire. Je vous remercie une fois encore et je pense que nous allons augmenter ce nombre à la deuxième session sur la pré-fabrication qui sera, je pense, dans deux à trois semaines. Je vous remercie et nous laissons rapidement la plateforme pour les questions. Ok, merci, M. Gilbert. Alors, comme je disais, on n'ira pas à pas. M. Christian est là, il est expert en BIM et nous avons aussi M. Paulin qui est expert en infrastructures. Je tiens à rappeler que ce sont des personnes qui sont certifiées Autodex et je crois qu'il y a M. Gires Cessonne qui nous a aussi rejoint, qui est notre partenaire au niveau du Gabon. Donc, on est, bon bref, avant de revenir dessus, on va d'abord répondre aux questions techniques. Alors, M. Christian est à votre disposition. On n'ira pas à pas. Une personne ouvre son micro, pose sa question, referme le micro et M. Christian répond parce que si vous le faites tous ensemble, on ne pourra pas suivre tout le monde. Donc, on y va. Je vois M. Wesley Gates. Oui, allez-y. M. Wesley, vous avez le micro, s'il vous plaît. Oui, donc, je vais appeler étape par étape pour que vous puissiez poser vos questions. M. Wesley Gates, votre micro est ouvert et vous avez une main levée. M. Wesley. Alors, si M. Wesley ne peut pas parler, est-ce que M. Amédée Akili peut poser sa question? M. Amédée? Non. M. Thims? Allô, je suis là. Est-ce que M. Amédée est en train de parler? Oui, je suis là. Je suis Amédée Akili. Ok, d'accord. M. Amédée Akili. Je vous parle de la partie de la R2, normalement, les questions. Moi, je voudrais bien être élevé par rapport aux questions que M. venait d'évoquer. J'aimerais bien savoir est-ce que à un certain moment nous sommes vous prévenus que les initiatives des biens sur la refabrication, sur les montages, tout. C'est bon, oui, mais je ne peux pas aussi pour il y ait des entreprises qui viennent partout dans le monde à l'ignorant les entreprises en Afrique qui ont pu développer les systèmes de montage. oui, c'est bien si vous avez réalisé quelque chose à venir. Après, avec un problème de la main des problèmes de chômage que nous avons de l'évoquer, on a des choses où on a besoin pour ça de chômage. Dans un projet comme si nous prenions des projets d'infrastructures, poser un projet d'alimentation non potable ou quoi qu'il soit comme un projet de chômage de génétique. Comment maximiser la main d'effort, comment parvenir à éradiquer, à hausser, à diminuer les taux. Comment on peut parvenir au niveau à élever les taux, à diminuer les taux de chômage si on sera en train de se concentrer à ce système ? Ça fait partie aussi de la politique qui vise les pays à éradir. Ok, Madame Serra, je peux répondre rapidement. Monsieur Amédée, nous avons commencé à travailler avec les gouvernements en Afrique. Et comme vous le savez, ça dépendra de l'application, l'application viendra du gouvernement. C'est vrai que nous avons en Afrique une main d'oeuvre qualifiée, mais moins chère aussi. En même temps, cette main d'oeuvre doit être soumise à la technologie en place parce que le monde est en train d'aller dans une autre direction. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que vous êtes dans le train ou bien vous êtes hors du train ? Et ça, ça dépendra des gouvernements. Et nous avons déjà commencé par travailler avec les gouvernements. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait déjà six ans quand j'ai été nommé pour diriger le domaine de la construction d'ingénierie et architecture en Afrique par Autodesk, le taux d'élevation des pirateries des licences Autodesk étaient à 85%. Quand j'ai laissé cette position il y a de cela quatre ans, nous étions à 62%. C'est-à-dire que c'est l'éducation. Nous devons éduquer le peuple. Nous devons parler avec les gouvernements. S'il y a certains pays, par exemple, je ne peux pas m'assurer, nous avons un ministre des infrastructures qui est connecté avec nous aujourd'hui sur ce webinaire et qui veut écouter aussi les nouvelles technologies dans ce domaine. La Côte d'Ivoire, par exemple, a été un pays tournant pour nous pour l'implémentation par exemple de BIM. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a au moins une grande partie d'implémentation de BIM qui n'était pas là et la valeur ajoutée a été mise en place. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir qu'on utilise ces maîtres qui sont là. On peut commencer déjà du côté éducationnel ou bien académique et aller vers le côté professionnel. C'est tout un projet à long terme. Mais ce que nous voulons, c'est que déjà les gens entament déjà la technologie que nous avons en place. Et comme je l'ai dit tantôt, ça dépendra des gouvernements. Chacun de ces gouvernements ont leur plan d'action qu'ils doivent mettre en place. C'est ça que je peux vous dire. Madame Nibia, vous pouvez prendre d'autres questions. Chéreusement que vous venez de dire qu'il y a un ministre parmi les ministres de l'Afrique qui est l'âme à l'île. Nous savons très bien que la plupart des projets pour la construction et les entrepreneurs pour que nous devons travailler, ce sont des projets d'abord où on vous demande de maximiser la main d'oeuvre, la main d'oeuvre locale. Monsieur Amédée, je pense que vous avez une bonne conversation. Nous allons faire un bon dialogue. Mais ce que je vais vous demander, c'est peut-être de contacter ce qui est. Nous allons avoir peut-être une session dédiée à ça et je vais bien vous comment dire et vous montrer le plan d'action qui a été fait, qui a été décidé avec l'ONU pour l'implantation sur le plan global et pour l'Afrique en particulier. Comme ça, nous allons gagner un peu du temps puisque le temps est vraiment opportun pour chacun d'entre nous. Je pense que nous sommes encore restés avec dix minutes, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Wesley Gates, si vous avez, vous pouvez prendre la parole. Nous avons encore dix minutes, donc si vous pouvez y aller pour que tout le monde puisse parler. Merci. La parole est à vous, Monsieur Gates. Bon, Monsieur Gates, notez votre question dans le chat parce qu'on n'arrive pas à vous avoir. Monsieur Teams, monsieur ou madame Teams, eh bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Teams. On vous écoute. En fait, moi, je suis ingénieur en première licence topographique et il y a une BTP à Kinshasa. Ma question, c'est celle-ci, parce que j'ai attendu comment intervenir, c'était tellement bon et je voulais savoir est-ce qu'il y a une information qui est programmée pour ça, c'est ce qu'ils n'ont pas d'accord. Il y a la capacité de défendre ou comprendre l'autre autodesk et BIM. Il y aura une information pour ça ou quoi? Madame, Monsieur Teams, encore une fois, laissez-moi te pardon pour réagir, parce que moi, je suis en train de suivre plutôt le chat. Si vous regardez très bien dans le chat, c'est écrit vous devez contacter support arrobas consultation projet afrique pour l'information BIM. Oui, je pense que la formation BIM aussi est dispo. Je pense que j'ai répondu aussi à cette question. Je pense que Madame, c'est là, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, iPhone, il y a un iPhone là. Est-ce que Monsieur iPhone peut parler? Monsieur, Madame iPhone. Je pense aussi qu'il faut rappeler les participants qu'il faut qu'ils regardent dans le chat passé. Je vois que l'équipe ne regarde pas. Voilà, je vois que l'équipe CP est en train de répondre dans le chat aussi. Merci. Oui, il y a un iPhone qui a levé la main, Monsieur Kalinger, vous pouvez parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole. Moi, c'est Kalinger. Mandaï, Congo, précisément dans la ville de Mbashi. Je suis étudiant en architecture au Master 1. J'ai un peu, je dirais, deux petites questions. Vous avez parlé par rapport aux avantages de préfabrication. Vous avez dit ça pollue moins. Si nous avons plusieurs entreprises qui produisent une grande population, est-ce que cela pollue moins ? Vous avez parlé en termes de transport. En termes de questions, si précisément la préfabrication n'est pas dans notre pays. pour le cas de si je dois commander une voiture en Chine, ça prend pratiquement 45 jours pour que ça arrive au port. Et ce temps-là est comptabilisé dans le temps de la construction. ça augmente par le nombre de jours. Aussi, vous avez parlé en termes d'économie qu'on économise peu d'argent. C'est en termes de projet, du début du projet jusqu'à la fin ou soit c'est juste sous le temps de la mise en œuvre ou soit c'est le bâtiment qui coûte moins cher. Et c'est tout ce que j'avais comme question. Merci pour la parole. Ok, merci monsieur Monsieur Gilbert ou monsieur Christian. Christian, vous répondez ? Pour répondre à votre question. Ah ok, vous pouvez parler. Oui, excusez-moi, je n'ai pas pu écouter monsieur Kalenda quand il a parlé de transport vers la Chine. Je n'ai pas bien écouté ce qu'il a dit par là. Mais à la fin, quand il a parlé de coûts, par exemple au domaine de bâtiments, on a ce qu'on appelle le Rewake par exemple. Le travail, les erreurs qui se produisent. Ces erreurs sont limitées par exemple. Il y a aussi le travail de la collaboration entre les différents corps de métier. Ça aussi, ça peut te permettre de réduire les coûts. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser plus pour faire la passation des informations, vous dépensez moins en utilisant par exemple le BIM. vous évitez les erreurs comme la détention des clashes par exemple. Donc, si vous pouvez peut-être répéter ou bien écrire dans le chat s'il vous plaît la question je pense du transport de la Chine. Je n'ai pas bien écouté cette question. En attendant, madame, vous pouvez continuer pour apprendre le... Comment dirais-je ? Monsieur, il y a, je pense, monsieur Wesley qui écrit « Bonsoir, je disais comment faire pour passer une formation sur Revit BIM ? » Ça, je pense que madame va répondre à ce que... Oui, allez-y. Bon, je ne sais pas quelqu'un voulait prendre la parole. Oui, je disais pour la formation de Revit BIM, je crois que j'ai partagé mon écran. vous avez les mails là et les numéros de WhatsApp et des téléphones. Donc, si ça vous convient d'écrire par email, vous écrivez pour qu'on vous fasse un peu à mesure parce que des gens ne peuvent pas vous donner d'estimation parce qu'on ne sait pas quel est votre... On ne sait pas quel est votre niveau de formation, de compétence en matière de logiciel. Donc, écrivez-nous là l'email ou un numéro WhatsApp, n'importe lequel et puis vous aurez plus d'informations. Mais on fait toutes ces formations-là qui sont certifiées. On fait aussi bien du BIM que du Revit que d'autocard. C'est notre travail. On est certifié pour ça. On est partenaire Gold pour ça. Il n'y a pas plusieurs partenaires Gold là. Donc, quelles que soient vos formations, vous avez l'email que j'ai partagé. Vous pouvez nous écrire et puis on va faire quelque chose d'adapter puisqu'on ne peut pas donner de prévision. Ça dépend de votre niveau. Est-ce que vous êtes débutant, expert, professionnel, étudiant ? Est-ce que c'est pour un projet ? Est-ce que c'est pour votre savoir ? Ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, on ne fait pas des propositions juste pour proposer mais c'est à la taille de la demande et du besoin du participant qui est de la valeur ajoutée parce qu'il n'est pas intéressant pour nous de vous proposer des choses juste pour proposer et qu'après, vous ne vous rendiez pas compte de ce que ça change dans vos habitudes de conception. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense, madame, il vous reste encore je pense trois minutes et monsieur Wesley qui continue. je pense à une affirmation l'Afrique a encore un chemin à faire dans le domaine de la pré-fabrication. Oui, monsieur Wesley, comme je l'ai dit tantôt, la pré-fabrication a déjà commencé en Afrique, pas seulement en Afrique au Maghreb mais en Afrique sud-saharienne comme j'ai donné l'exemple du Gabon, j'ai donné l'exemple du Cameroun et je pense que j'ai donné aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Guinée équatoriale. C'est un pays comme ça, même le Béné a commencé déjà à implémenter. Ok, merci. Monsieur Mouyaga, allez-y, allez-y. Oui, je crois que monsieur a compris, il pourra nous écrire par mail ou par WhatsApp pour qu'on parle parce qu'il faut laisser la parole à tout le monde. Monsieur Mouyaga, vous avez le micro, posez votre question. Oui, merci, merci de la parole nous accordée. C'est ingénieur Janky Mouyaga, le déjeu de l'entreprise Citro-SRL basé à Bukavu et consultant à la coopération suisse. En fait, en tout cas, l'intérêt porté à ces webinaires, en tout cas, c'est énorme, surtout par rapport à l'avancement et à l'évolution de l'Afrique par rapport aux projets constructifs. mais en tant qu'ingénieur ou entrepreneur, c'est vrai que nous serons beaucoup plus biqués à certaines contraintes, surtout liées, faibles, liées aux différents matériaux, aux transports, aux contraintes financières. Mais à part cela, je crois que les mien essaieraient de se focaliser beaucoup plus sur la formation de différents intervenants, entre autres, ingénieurs, architectes, beaucoup plus en tout cas, que ce ne soit pas vraiment quelque chose de… que la formation ne soit pas fictive, que ce soit présentiel pour essayer au moins de doter et aider les ingénieurs à être à jour par rapport à cette avancée constructive. Et hormis cela, je crois bien que dans l'élaboration des cahiers de charges, la plupart des projets, comme on l'a précisé de manager, je crois bien, il faudrait… Nous devons premièrement… Vous devez premièrement collaborer avec les différents gouvernements au niveau de l'Afrique cible-saharienne. L'élaboration des cahiers de charges, quand nous avons des entreprises au Congo et que déjà, à partir du Congo, nous ne sommes pas capables d'élaborer des cahiers de charges qui répondent beaucoup plus à la préfabrication. Donc, on sera toujours appelé à faire recours aux entreprises, disons, aux entreprises américaines, chinoises, japonaises, pour pouvoir exécuter les projets, même au niveau du Congo. Alors, si vous essayez, en premier temps, se focaliser sur le… en tout cas, sur la formation approfondie, peut-être, en approchant les gouvernements, peut-être, dans les différents tests universitaires, architecturales, il faudrait peut-être insérer beaucoup plus ces modules ou cette formation et aider à appuyer les gouvernements à le faire pour au moins les générations futures ou à venir seront déjà formées à partir de cela. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve que je trouve vraiment l'initiative, le développement de la préfabrication, ce sera un atout pour un développement durable de l'Afrique. Merci beaucoup. Ok, merci monsieur Mouyaga, je me suis très ravi de votre intervention. je vous laisse seulement répondre à monsieur Mouyaga, donnez-moi une seconde. Monsieur Mouyaga, je suis parfaitement d'accord avec vous, j'ai travaillé sur beaucoup de projets en RDC et je peux vous rassurer tout à l'heure que je pense que quand j'ai été contacté par Sipi et cet après-midi, je les ai dit, nous devons faire un événement présenté à Kinshasa et à Lumbashi parce que la demande est très élevée au niveau de, de, comment dirais-je, de la RDC et je suis content, très ravi d'annoncer que monsieur Christian qui vient de présenter ce soir vient de la République démocratique du Congo formé par Autodesk et aujourd'hui il est le futur si je pourrais dire pour les jeunes en RDC et il est en train de faire de grandes choses en RDC. et je pense que dans les prochains mois avant la fin de l'année si tout va bien nous allons faire un événement à la RDC. Merci. Oui, je voudrais appuyer ce que vous avez dit monsieur Gilbert que nos formations sont des formations vraiment certifiées qui ont de la valeur parce que notre but effectivement c'est la digitalisation de l'Afrique au bout de notre trajet c'est pas juste de venir et de faire des formations donc en ce qui concerne l'information par exemple vous pouvez prendre déjà nos e-mails et nos contacts vous serez pas déçus. Alors monsieur René Dubénin vous pouvez intervenir monsieur René Ok, merci beaucoup madame. Bonsoir Bonsoir et bienvenue on vous écoute Merci beaucoup merci pour merci le présentateur et bon presque toutes mes questions ont été déjà répondues mais liablement je vais je m'avais posé une question avec la technique de la préfabrication est-ce que les questions du terrassement sont toujours d'actualité c'est-à-dire béton de fondation semelles isolées semelles suivantes est-ce que toutes les questions sont toujours d'actualité je vais avoir aussi le contact du monsieur Poulin merci monsieur Christian pouvez répondre à la question s'il vous plaît il a dit quoi si vous pouvez me récapituler monsieur René je pouvais reprendre votre question s'il vous plaît parce que là c'est l'expert qui va répondre oui en fait je disais qu'avec la technique de la préfabrication est-ce que les questions du terrassement sont toujours d'actualité bien sûr les questions du terrassement sont toujours d'actualité parce que vous ne pouvez pas commencer un projet sans pour ça commencer par la fondation comme l'a dit monsieur Poulin vous a répondu dans les tchats parce que tout commence par la fondation et bien qu'il y a certains éléments certains éléments des structures comme des fondations qui sont préfabriquées mais beaucoup plus certains éléments la plupart des éléments qu'on parle ici on fait la fondation et puis par après on vient poser certains éléments de la préfabrication parce que c'est tout un processus au prochain webinaire nous allons faire des démonstrations où ça va montrer comment ça fonctionne parce qu'il y a des éléments de montage et ainsi de suite et donc il y a déjà des fondations qui sont déjà préparées et puis par après on vient de faire monter maintenant les éléments des préfabriqués par après maintenant il y a des éléments pour les connecter entre eux donc dans la session prochaine ça sera encore plus intéressant qu'aujourd'hui et j'espère que ça me ferait au moins plaisir que vous soyez là maintenant pour répondre à votre question ok merci beaucoup ok monsieur Makaya Makaya vous prenez et ensuite ça sera monsieur Guy Roland Fosso s'il vous plaît bonsoir oui bonsoir monsieur bien servi les contours mais je voudrais bien savoir on a parlé beaucoup de BIM je veux bien savoir c'est quoi BIM précisément et qu'est-ce que nous pouvons retenir pour la post-application dans la construction Allô Monsieur pour répondre à votre question peut-être que vous êtes entré en retard par rapport au BIM j'espère bien que les services marketing de CPA va vous envoyer les recordings de cette session où tout ce que vous parlez là-bas a été déjà parlé donc toutes les questions là il y a déjà des réponses dans la présentation donc vous allez suivre les listes qu'à la fin on va vous envoyer les recordings de cette session j'espère bien ok merci Monsieur Guy Roland vous pouvez poser votre question oui alors bonjour à tous vous m'écoutez oui Monsieur Fosson on vous écoute on vous écoute oui moi c'est Fosson Guy Roland architecte camerounais je réside à Yeroundé oui ma préoccupation par rapport au BIM dans le contexte africain c'est par exemple comment est-ce qu'on peut implémenter cela tout en intégrant notre culturalité en fait à l'intérieur comment on peut implémenter le BIM en Afrique tout en intégrant notre notre monopédicule en fait donc c'est ma première préoccupation parce que c'est de 1 par exemple la bibliothèque de BIM par exemple est beaucoup plus centrée sur le j'ai compris votre occidentale j'ai compris votre préoccupation oui oui et c'est la raison pour laquelle nous sommes là en fait avec le BIM en fait vous êtes limité si vous êtes un architecte il y a le niveau de formation pour pouvoir maintenant répondre à votre question il faut que d'abord vous essayez à mesure de créer des familles paramétriques je sais bien vous êtes architecte et vous avez besoin de créer certains objets BIM que vous voulez intégrer dans une conception architecturale et adapté à l'architectonique africain donc par exemple l'architecture tropicale donc toutes les conditions qui sont liées à des constructions adaptées au climat africain maintenant avec le BIM vous avez la possibilité de concevoir des maisons des familles paramétriques des objets à terme et des chaises qui sont adaptés aux réalités du continent africain donc il faut créer des familles parce que tous les objets qu'on intégrer dans la bibliothèque ce sont des familles que vous avez la possibilité de créer vos propres familles dans Revit oui justement oui justement je parle parce que par exemple nous par exemple au bureau dans mes bureaux par exemple nous utilisons Revit par exemple nous créons des familles mais je parle par exemple dans le paramètre lorsque le webinaire vous voudrez par exemple l'implémentation du BIM dans un contexte social donc je me dis par exemple si c'est qu'on pouvait plutôt dans quel moment mettre même ce processus de bibliothèque lorsque nous individuellement chaque cabinet crée des bibliothèques par exemple pour moi le mec en ligne pour que tout le monde puisse l'utiliser par exemple moi c'est ce que vous voulez par exemple de communication que j'aimerais vous présenter maintenant en termes de ça il y a des organismes il y a des sociétés que vous pouvez trouver à travers le monde des firmes qui sont spécialisées dans ça par exemple vous êtes un bureau d'architecte et vous avez besoin de telle telle bibliothèque maintenant c'est un donc Revit vous donnez des bibliothèques gratis et vous pouvez trouver d'autres sur internet mais par rapport à votre projet soit vous les créez vous-même si vous avez la possibilité ou soit vous commandez ça à un expert et puis vous allez lui payer et puis il va vous faire ça par rapport à votre besoin c'est comme ça que ça se fait ok d'accord merci ok je suis compris ok monsieur Diaye je crois que le reste des questions risque de les prendre par notre email donc monsieur Diaye vous pouvez poser une autre question bonsoir oui bonsoir bonsoir c'est Moumoudou Ndiaye étudiant de l'école supérieure polytechnique de Dakar au Sénégal donc en même temps aussi je suis dans une entreprise qui vous fait son côté parce qu'on a le projet du Sénégal Batinov là où il y a aussi les écoles les écoles on va augmenter des classes mais on fera que la partie fondation nous les ingénieurs et après toute la partie dès que là sera préparée comme vous l'avez monté tout à l'heure par rapport aux maisons ou aux autres donc là c'était juste pour confirmer aussi que cette transformation là peut nous aider sur beaucoup 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 de choses et que la rapidité des travaux aussi par rapport à la solidité et aussi par rapport à la transmission de ces éléments donc je pense que cela est plus sécuritaire que l'autre partie plus rapide et plus sécuritaire donc pour la partie la personne qui demandait par exemple les terrasses je me dis que ces parties on ne peut pas les supprimer je parle en tant qu'enseignant peut-être puisque par exemple prenons le cas de Dakar là c'est une partie qui est où il y a de l'argile gonflante donc il faut il faut nécessairement qu'on ait une fondation qui sorte carrément de cette partie là pour que cela ne l'attaque pas après donc sûrement il faut faire une fondation qui par exemple on va utiliser des pieds jusqu'à sortir avoir des micros et des débits sanitaires et pouvoir reposer quelque chose là-dessus donc sûrement le terrassement là je pense que peut-être sur cette partie seulement qu'on peut y avoir des idées des jeunes civiles mais l'autre partie tout peut être préfabriqué comme vous l'avez bien montré je suis aussi vraiment content de participer dans cette réunion parce que c'est très important et c'est là m'a appris quelque chose aussi merci ok merci monsieur Diaye bon en principe on est censé arrêter la session dans trois minutes alors je voudrais dire quel que soit le pays où vous trouvez ne vous sentez pas inquiété parce que vous voyez le numéro WhatsApp ou du Gabon ou le numéro du Cameroun ce sont des numéros WhatsApp ce sont des numéros WhatsApp à défaut des numéros mobile et on a toutes des autres représentations mais malheureusement on n'a pas pu tous tous les numéros donc ce que vous pouvez faire c'est de nous envoyer un email à notre cette boîte email support aérobase consultation projet d'Afrique je crois que ça a été noté dans le chat ne vous inquiétez pas quelle que soit votre zone de couverture nous y sommes nous y sommes donc écrivez-nous par email ou l'un des deux numéros de WhatsApp et vous aurez les réponses de façon personnelle de façon vraiment individuelle c'est pas ceci parce qu'en 1h30 malheureusement on ne peut pas tout balayer et on va remettre un autre webinaire la semaine dans deux ou trois semaines où il y aura des détails je pense ça sera sur EVID je ne sais pas si M. Christian peut confirmer ça sera sur l'un des logiciels BIM M. Christian comme ça vous serez à la une et vous serez mis à jour selon le webinaire de la prochaine fois car aujourd'hui c'était vraiment juste une présentation générale et il pourra entrer dans les détails dès la prochaine fois M. Christian est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de clôturer merci merci beaucoup à tous les participants je vous assure que vous ne serez pas déficit parce que la session prochaine sera encore plus intéressante que la session d'aujourd'hui donc je vous apprends encore une fois d'informer les autres et de participer plus massivement à chaque fois il y a un webinaire il faut vraiment informer les autres et être plus actif parce que ce genre de webinaire ce sont des cégères à contrôler et souvent on les traite dans des conférences à travers le monde du Sotrein PA mais CPA a préféré de faire ça gratuitement au moins parce que son objectif c'est de digitaliser toute l'Afrique et nous sommes là pour vous accompagner dans vos différents projets et aussi en termes d'implantation du BIM ou en termes de formation consultation nous sommes là pour vous et merci beaucoup et on espère se retrouver d'ici deux ou trois semaines pour la suite des sessions parce que ça c'est la première partie la seconde partie ça sera au mois de juillet merci beaucoup ok alors vous allez recevoir l'enregistrement de la session selon dans vos emails donc n'hésitez pas à nous écrire l'email a été partagé dans le chat regardez le chat avant de quitter merci pour toutes vos questions continuez à poser vos autres questions par les numéros WhatsApp qu'on a partagé tout à l'heure ou sur mail carrément et vous aurez directement les réponses selon votre préoccupation bonne fin de soirée à tous merci d'avoir assisté et à la semaine prochaine pour une autre formation pour un autre webinaire sur les éléments du BIM merci et bonne fin de soirée